Pour cette deuxième séance d'un petit cycle qu'on vous propose entre hier, aujourd'hui, demain, autour de traduire la parole de Dieu et en relation bien évidemment avec l'exposition Après Babel traduire, pensée organisée, conçue par Barbara Cassin qui nous fait le plaisir de sa présence ce soir parmi nous. Donc hier, nous avons entamé cette réflexion avec Nourith Aviv autour du judaïsme. Ce soir, nous allons la poursuivre autour du christianisme avec Frédéric Boyer et demain avec Souleymane Bachir Diagne qui est parmi nous ce soir aussi, nous intéresserons évidemment davantage à la relation avec l'islam. Donc peut-être vous redire deux mots pour ceux qui n'étaient pas là hier de l'organisation un peu particulière de ces rencontres. Donc c'est la troisième année en fait que nous collaborons avec Sciences Po Aix et c'est vraiment un plaisir chaque année de partager la préparation de ces rencontres avec l'équipe de Sciences Po et notamment Roxane Anadim qui donc entraîne avec Agnès Fréchel de Zibline notamment les étudiants à interviewer, à interroger les grands intervenants que nous invitons. Donc ce soir, Sarah, Pauline, Noémie et Vanessa vont interroger Frédéric Boyer qui est écrivain et qui va tout de suite nous rejoindre. Je précise quand même avant de leur laisser la parole que cette soirée est retransmise par l'Institut de France dans le cadre de la Nuit de l'idée, donc manifestation qui a lieu dans le monde entier, évidemment à distance. Donc voilà, virtuellement nous sommes partout ce soir avec la traduction de la parole de Dieu. J'invite tout de suite Frédéric Boyer à nous rejoindre et je vous laisse la parole. Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir Frédéric Boyer. Merci d'être là pour nous parler de votre travail. Donc vous êtes une figure du monde littéraire en tant que romancier et traducteur. Parmi vos romans, on peut citer Les yeux noirs parus l'année dernière. En tant que traducteur, vous avez travaillé notamment sur des textes de Shakespeare, les confessions de saint Augustin ou encore la chanson de Roland. Mais ce soir, nous allons surtout parler de vos traductions de la Bible. Pendant presque sept ans, vous avez coordonné pour l'édition Bayard des groupes de 20 écrivains et 27 spécialistes des textes bibliques. L'ouvrage est sorti en 2001 sous le titre de la Bible Nouvelle Traduction et il a fait couler beaucoup d'encre. La presse l'a surnommé la Bible des écrivains. Le Vatican, pour sa part, vous a reconnu une traduction de qualité, mais n'a pas recommandé l'ouvrage pour un usage liturgique. Par la suite, vous avez continué ce travail de traducteur avec l'artiste Serge Bloch en travaillant à la production de la Bible Les Récits Fondateurs, une série de 35 petits dessins animés autour de textes de l'Ancien Testament qui sont diffusés sur Cato, une chaîne catholique, prochainement sur Arte et qui ont paru dans un album édité par les éditions Bayard. Nous avons travaillé sur vos traductions avec beaucoup d'intérêt. C'est que ça nous a amené à nous poser plusieurs questions que nous allons vous poser ce soir. Mais nous n'avons pas été les seuls puisque nous avons aussi échangé avec une classe de terminale du lycée musulman Ibn Khaldun. Et peut-être ils sont parmi nous ce soir. Voilà, bonjour, bonsoir. Et les élèves ont formulé également des questions sur votre travail. Et certaines d'entre elles seront diffusées pour que vous puissiez s'y répondre. Dans leurs questions, comme dans les neutres, deux sacs se sont dégagés. Le premier autour du travail de traducteur. Et le second autour du travail du divin et de votre rapport et votre approche des textes sacrés. Donc, comme l'ont dit Sarah et Noémie, la démarche de traduction a été un peu particulière puisqu'elle s'est faite en binôme. Et cela a soulevé des questions chez les lycéens. Et donc, pour commencer, je vous propose d'écouter une des lycéennes vous poser une question. Bonjour, monsieur Voyer. Je m'appelle Liliane. Et aujourd'hui, j'aurais une question à vous poser. Donc, est-ce que vous pensez que les écrivains contemporains tentent plus à même de traduire la Bible que les religieux eux-mêmes ? Donc, juste avant de répondre à cette question, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliquer comment est-ce que vous avez réalisé votre travail de traduction, à la fois dans votre propre binôme et la coordination de tous les binômes ? S'il vous plaît. Oui, merci. C'est une bonne question parce que, effectivement, c'est la question qui a lancé ce projet de traduction. Alors, je vais répondre en deux temps. Le premier temps, c'est juste en trois, quatre mots. Je vais essayer de dire quelle est la situation de la question de la traduction de la Bible en christianisme, justement. Peut-être, contrairement à ce qu'on peut croire, la question de la traduction des textes bibliques va décider même de l'histoire du christianisme. Il va même inventer, en quelque sorte, le christianisme. Le christianisme n'a pas de langue. L'islam a une langue. Le judaïsme a une langue. Mais le christianisme n'a pas de langue. Et donc, le christianisme va s'inventer à partir de la traduction. D'abord, de traductions qui ont été faites avant lui, avant que le christianisme apparaisse. Notamment la traduction en grec des textes de la Torah au 3e siècle avant Jésus-Christ par une communauté juive à Alexandrie qui, effectivement, commence à traduire les textes de leur loi en grec, donc dans la langue intellectuelle, culturelle de cet empire hélénistique. Et ensuite, les textes chrétiens eux-mêmes, les textes du Nouveau Testament, sont des textes qui vont être écrits en grec. Donc, le christianisme, finalement, s'invente à partir de cette langue grecque, d'abord, qui a traduit une partie des textes du judaïsme et qui va produire ses propres textes en grec. Et très vite, ces textes-là vont être traduits aussi dans une autre langue, la langue majeure qui va fonder ce qui va devenir la civilisation occidentale, et notamment le christianisme en Occident, c'est le latin. Donc, la question de la traduction est au cœur même de ce qu'on appelle le christianisme. Et non seulement elle est au cœur du christianisme, mais ça va devenir un enjeu, ça va même devenir une question de débat et parfois une question de censure, d'interdiction. C'est-à-dire que la traduction en christianisme, c'est quelque chose de central et presque de stratégique, même pour comprendre ce qu'est le christianisme et comment le christianisme s'est compris, s'est écrit et s'est diffusé. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais c'est important de comprendre ça. Finalement, dans notre travail, on a repris cette question-là et on l'a reprise à un niveau aussi qui était, parce que moi, je ne suis pas traducteur professionnel et je ne suis pas à l'origine traducteur, mais je suis écrivain. Et effectivement, on est parti du rapport de la Bible, de cet ensemble de textes, de son rapport avec la littérature et avec la littérature. Et c'est le deuxième point, c'est que la Bible en christianisme, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, la Bible en christianisme a toujours eu un rapport avec la littérature. Son rapport avec la littérature est une question aussi constructive, fondatrice de ce que va devenir la Bible dans le christianisme. Par exemple, la traduction de Saint-Jérôme en latin, à la fin du IVe siècle, donc Saint-Jérôme, enclenche ce grand chantier de retraduction. Il existait déjà des traductions en latin, ce qu'on appelle la vieille latine, mais Saint-Jérôme décide, avec d'autres, de retraduire et de faire une nouvelle traduction en latin qui corresponde, et c'est lui-même qui le dit dans sa correspondance, qui corresponde à véritablement le latin tel qu'on l'écrivait, tel qu'il s'écrivait à l'époque, et notamment au canon littéraire du latin de cette époque. L'enjeu même de cette traduction, et d'autres après, va être effectivement, en quelque sorte, ça c'est moi qui le dis, mais j'y crois beaucoup, de donner à cette littérature un statut de littérature. Il y a une grande question dans l'Antiquité, enfin dans ces premiers siècles, autour des textes bibliques, la grande question, c'est quel est leur statut littéraire ? C'est une question, par exemple, si vous prenez un Romain païen et qui a ferraillé contre les chrétiens, Cels, racontait que finalement, les textes qu'il lisait, c'était les textes hébreux, c'est une littérature de gardien de chèvre, et il n'accordait aucun crédit littéraire à ces textes-là. Donc c'était très important, c'était un combat. Il fallait que Moïse, puisqu'à l'époque, dans l'Antiquité, on pensait que Moïse était l'auteur de la Torah, que Moïse acquiert le statut d'un Homer, ou d'un Virgile. Donc c'était très important. En christianisme, la Bible aussi a eu cette question avec la littérature. Et je vais très vite. Lorsque, à partir du 15e siècle, un grand mouvement de traduction de textes en langue vernaculaire, dans les langues européennes, qui vont devenir la langue moderne de l'Europe, que l'on parle notamment le français, on arrive dans un grand mouvement de retraduction des textes anciens, antiques, dans ces langues modernes. La Bible aussi est traduite. Dès la fin du 15e siècle, il n'y a pas moins de 4-5 traductions de la Bible en français. Là aussi, la question est de donner à la Bible, en quelque sorte, un statut littéraire dans les langues vernaculaires de l'époque, et de montrer, d'une certaine façon, la plasticité des langues modernes, nouvelles, qui pouvaient accueillir des textes aussi anciens, aussi vénérables que la Bible. Et en même temps, c'est donner à la Bible un statut de littérature. C'est autour de ces deux grandes questions, finalement, que ce projet s'est constitué. Ensuite, il y a des questions. Ce qu'on a voulu faire, c'est effectivement, alors c'était parce qu'on arrive, donc on était à la fin du 20e siècle, et l'idée était d'intéresser des écrivains contemporains qui ne s'intéressaient pas forcément à la Bible, de les intéresser à cette question de la traduction de ce texte biblique. Alors, il y a toujours eu des écrivains intéressés à la question de la traduction, même à Claudel, même s'il n'était pas au sens propre traducteur, s'est intéressé à cette question-là. C'est effectivement, c'est comment, dans ma propre langue, moi, Claudel, restituer quelque chose, par exemple, des psaumes, ou restituer quelque chose de cette langue biblique dans ma propre langue poétique. Là, l'idée était effectivement d'intéresser des écrivains contemporains qui ont des pratiques littéraires modernes, contemporaines, pour écrire de la poésie, pour écrire des récits, et de leur poser la question, comment vous pouvez participer à l'élaboration d'une traduction, aujourd'hui, dans la littérature française de ces textes. Donc, on a été plusieurs. C'était assez amusant. D'abord, c'était amusant parce que c'était fou et que personne n'y croyait, moi, le premier, d'ailleurs, puisque c'est parti au départ d'une espèce de chantier. Moi, je participais à des séminaires de traduction de poésie qui se faisaient à Royaumont, à un centre culturel, une ancienne abbaye, en Ile-de-France, où, effectivement, on traduisait des poètes étrangers à plusieurs. Alors, il y en avait qui connaissaient la langue, évidemment, d'autres non. Et l'idée était de... Et on débattait de la restitution de cette traduction dans la langue française et avec les formes d'écriture, par exemple, poétiques contemporaines. Donc, c'était quelque chose que j'ai trouvé passionnant. Et on a voulu, finalement, restituer, refaire ce travail avec la Bible. Voilà. Donc, on a constitué des binômes. C'est-à-dire que, évidemment, ce projet a subi les foudres de beaucoup. Notamment, on nous a critiqués en disant qu'on ne peut pas traduire si on ne connaît pas les deux bouts, à la fois la langue source et la langue de réception. Alors, il se trouve que si, puisque, évidemment, dans chaque binôme, il y avait un traducteur qui était un spécialiste, un connaisseur, soit de l'hébreu, soit du grec. Et c'est lui qui menait la traduction, bien sûr. Voilà. Et il travaillait avec un écrivain à l'élaboration finale du texte. Parfois, l'écrivain pouvait connaître aussi la langue source. Ce n'était pas la majorité des cas, mais il y en avait. Voilà. Et on a organisé comme ça pendant six ans des séminaires de traduction. Et on s'est beaucoup amusé. L'idée, donc, était de faire apparaître l'enjeu de la réception de ces textes dans le travail de traduction et d'une réception dans les façons d'écrire contemporaines. Comment, aujourd'hui, la poésie lyrique, aujourd'hui, par exemple, si je prends ça, le lyrisme en poésie, aujourd'hui, effectivement, a changé. On a des nouvelles formes d'écrire de la poésie. On raconte autrement. On a des nouvelles formes narratives pour faire des récits. Et donc, l'idée était de confronter ces écrivains qui ont expérimenté ces formes avec un travail de traduction sur des textes bibliques. Par rapport à la réception, du coup, de cette nouvelle traduction, dans votre ouvrage La Bible, Notre Exil, vous écrivez avoir reçu plusieurs lettres de menace. Donc, nous souhaitions vous demander qu'est-ce qui vous a le plus été reproché dans cette traduction et qui a formulé ces reproches, voire ces menaces ? Alors, des reproches et des critiques, c'est tout à fait normal. Et moi, j'ai trouvé... Voilà, c'était... Les critiques ont été... En tout cas, quand c'était des critiques construites, elles étaient toujours très intéressantes, même si, parfois, ça a été très vif. On a même eu un pugilat à Beaubourg, entre poètes. Donc, c'était assez drôle. Mais bon, non, après, effectivement, j'ai écrit ce petit livre, La Bible, Notre Exil, un an après, puisqu'effectivement, on a été... Disons, ceux qui ont un peu piloté le projet, moi, l'exégète Marc Sevin et d'autres exégètes, Pierre Gibert, etc. On a reçu des lettres de menace de mort pendant un moment. Bon, alors, au début, on sourit, effectivement. Des lettres anonymes, qui disaient... Par exemple, moi, ce que j'ai reçu pendant presque six mois, une à deux fois par mois, dans mon boîte aux LED, c'était « Puisque tu ne veux pas être ressuscité, tu vas être crucifié. » Voilà, au début, c'est assez rigolo, puis après, on se dit « Merde ! » Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on ne traduit pas dans les textes du Nouveau Testament les verbes grecs qui vont être les verbes de la résurrection. On ne les traduit pas par « ressuscité », qui est en français, effectivement, un verbe translittéré du latin. Mais on prend les deux verbes grecs qui signifient soit être éveillé, soit être relevé. Voilà, bon, donc on traduit comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Parce que les autres critiques... Ça veut dire qu'effectivement, en touchant au langage de réception d'une traduction, en touchant à une tradition de traduction, on a touché quelque chose... Moi, j'ai pris ça très au sérieux. On a touché quelque chose de très... On a touché presque à la chair de la personne aussi. Parce qu'effectivement, ça touche à la transmission de ces textes, et notamment, puisqu'on s'en tient là au christianisme, à la réception et à la tradition, à l'histoire de ces textes en christianisme, qui, effectivement, les traductions vont fonder une tradition de réception. Et vous allez avoir... Vous parliez de liturgie, parce que je vais venir sur le Vatican, effectivement. Vous parliez de liturgie, c'est-à-dire que dans la liturgie chrétienne, on a eu pendant très longtemps... Donc ça a été le texte latin. Donc on ne lisait la Bible en christianisme qu'en latin, et ça jusqu'au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, on appelait encore une traduction en français une traduction en langue vulgaire. Il faudra attendre après la guerre, à partir de 1947, avec une encyclique, pour que le pape Pie XII, effectivement, lance les traductions liturgiques de la Bible dans toutes les langues et dans tous les pays. Et on pourra... Mais à chaque fois, la traduction liturgique, effectivement, donne un langage commun. Donc vous participez à une liturgie, en l'occurrence chrétienne, vous lisez, comme on dit en liturgie, la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, vous devez la reconnaître, vous devez la partager, et donc à chaque fois, ce sont les mêmes mots, c'est le même texte que vous entendez. Donc effectivement, et ça touche la foi des gens, la foi des personnes. Donc évidemment, si vous touchez ces mots, si vous changez les mots pour dire les choses simplement, vous pouvez effectivement bouleverser les personnes, bouleverser une communauté qui se reconnaît sur ce langage-là. Donc, on avait conscience de cela. Mais... Si, on avait conscience de cela. Mais alors après, la question est, est-ce que c'est important de le faire ? Est-ce qu'on a raison de le faire ? Ou pas ? Est-ce que... Alors, est-ce que c'est une... Moi, je pense qu'on a raison. D'abord, parce que ça s'est toujours fait. C'est-à-dire que... Justement, même en christianisme, je le disais tout à l'heure, j'ai commencé très vite, la Bible, c'est à la fois transmise en grec, en latin, mais la Bible a été traduite en christianisme dès les premiers siècles dans beaucoup de langues, en syriac. Et... la Bible, même, c'est constituée, la Bible, en tout cas chrétienne, on s'en entend, c'est constituée par la traduction. Donc, bien sûr, c'est absolument nécessaire. Je parlais de la Renaissance. À la Renaissance, de nombreuses traductions de la Bible ont vu le jour, effectivement, qui étaient autrement, je le dis franchement, plus audacieuses que la nôtre. Notamment, je vous conseille de lire la traduction de Sébastien de Castellon, qui est un prêtre catholique devenu protestant, qui s'est lancé dans une traduction, tout à fait délicieuse. On dirait que Rabelais traduait la Bible, inventant des mots, des néologismes, lorsqu'il ne trouvait pas le mot en français, et ne voulant pas, effectivement, faire des translittérations des langues. Par exemple, un exemple facile, il ne parle pas d'Holocauste, puisque c'est une translittération française d'un mot grec. Il dit brûlage. Alors, ça donne des choses un peu comme ça, mais c'est une très belle traduction. Cette traduction n'a pas du tout été reconnue, bien sûr, par les catholiques. Donc, il y a toujours eu cette invention de la traduction, elle a été absolument nécessaire, aussi, pour faire vivre les textes. Ce que je réponds à ces gens, dont je comprends l'inquiétude et le bouleversement, je leur réponds qu'il est absolument nécessaire, aussi, de remettre en cause, à un moment donné, son langage. Et ce travail de la traduction, c'est un travail qui fonde une civilisation. Une civilisation, pour se transmettre, elle doit traduire. Elle doit même retraduire les textes qu'elle a déjà traduits. Elle doit même se retraduire, sinon, cette civilisation s'engage vers quelque chose de mortifère. La traduction, c'est ce qui va permettre de lancer une réinterprétation vive des textes que l'on a reçus. Et même en christianisme, il faut le faire. Et en christianisme, ça, c'est fait. Lorsque, puisqu'on va fêter les 500 ans de la réforme, que fait Luther ? Il lance une traduction de la Bible dans ce qui sera la traduction de la Bible allemande. Et là, il y a un enjeu qui touche, bien sûr, les croyants, mais aussi la culture dans laquelle ces croyants vivent et prient et lisent la parole de Dieu. Donc, il y a eu ces critiques-là. Après, l'histoire du Vatican et des évêques, c'est la petite histoire. C'est que l'éditeur était un éditeur catholique, Bayard. Donc, naïvement, je dirais, j'espère qu'il n'y a personne de l'édition Bayard à part moi ici, naïvement, l'éditeur s'est dit on va demander ce qu'il s'appelle l'imprimatur. C'est-à-dire, l'imprimatur, c'est-à-dire l'Église reconnaît que le texte que l'on publie ne s'oppose ni aux mœurs ni à la foi. Alors, comme c'est la Bible, je ne vois pas pourquoi ils auraient reconnu que ça. Mais l'imprimatur sert aussi, en tout cas, pour la liturgie, pour les textes bibliques, à reconnaître que ce texte peut être utilisé dans la liturgie. C'était un peu impossible cette demande d'imprimatur parce que la traduction liturgique, elle existe déjà et que jamais nous avions pensé, évidemment, faire une traduction liturgique. Donc, on est allé de... On a été... Peut-être que ça peut amuser certains. On a eu une grande rencontre avec la commission liturgique française et il y avait des représentants du Vatican. Voilà. Et on nous a expliqué très doctement que nous n'avons pas respecté les critères de la traductologie catholique. Quand je leur ai demandé de me donner les critères de traductologie catholique, ils en étaient incapables. Évidemment, ça n'existe pas. Mais voilà, on n'a pas eu... Mais certains évêques ont reconnu que cette traduction était intéressante. Après, il y a eu beaucoup d'autres débats sur la manière de traduire cette traduction en binôme, sur l'éclatement de cette traduction puisqu'effectivement, on n'a pas traduit avec le souci d'unité du livre. Alors ça, c'est une grande question dont on pourra... Puisqu'au contraire, on a voulu faire entendre, ne serait-ce que parce que les écrivains étaient très différents, on a voulu faire entendre une diversité, une polyphonie à la fois des écritures et des traductions. Donc ça peut se contester, effectivement. Et puis, je vous laisse parler, sinon je parle trop. Vous nous avez donc parlé de vos impressions sur les traductions liturgiques officielles du Vatican. On a bien compris ce que vous en pensiez. Elles sont très bien. Et pourtant, vous travaillez quand même en partenariat avec des institutions religieuses, des exégètes, des spécialistes, catho-normes, notamment. est-ce qu'il vous semble indispensable de travailler avec des institutions religieuses pour traduire un texte sacré ? Non, parce que c'est un peu compliqué, mais vous avez raison de poser la question. On n'a pas travaillé avec une institution. On a travaillé avec un éditeur qui est catholique mais qui publie plein de choses. Il ne dépend pas de l'institution. Ce n'est pas l'institution qui lui demande de publier tel et tel livre. Ensuite, on n'a pas travaillé avec une institution. On a travaillé avec des exégètes, mais certains étaient des exégètes protestants, d'autres catholiques. On a même travaillé avec un rabbin, Marc-Alain Wagnin, qui faisait partie d'autres qui n'étaient pas croyants. On avait certains, je pense à André Lemaire, par exemple, qui est un spécialiste hébraïsant qui n'est pas croyant. On a travaillé avec des spécialistes des textes d'horizons très divers et des écrivains qui pouvaient être croyants ou pas, qui pouvaient être chrétiens, juifs, protestants ou athées. La question n'a jamais été celle-là pour nous. C'est ça aussi. Peut-être qu'on était nous aussi un peu naïfs parce que ces questions sont revenues aussi. On a pris ça un peu comme un retour de bâton aussi. Mais parce qu'on a eu raison. Il faut s'expliquer après sur ces questions-là. Donc après, l'épiphénomène de cette histoire d'un primatour, ce n'est qu'une petite histoire parce que l'éditeur aurait aimé évidemment que sa Bible devienne la traduction liturgique parce qu'il aurait gagné beaucoup d'argent. Ce n'était pas possible. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la réaction effectivement et de l'institution catholique et au-delà d'institutions de certains catholiques effectivement, de se sentir effectivement bousculé, pour ne pas dire plus par une traduction qui change le texte en tout cas et les mots et pas que les mots d'ailleurs parce que même la façon même la structure des textes si vous lisez par exemple les psaumes tels qu'on les a traduits c'est Olivier Cadiot l'écrivain et le texte c'est Marc Sevin évidemment ça donne une autre c'est un autre texte quoi ça marche vous savez également participer à l'élaboration du livre Bible les récits fondateurs avec l'illustrateur Serge Bloch c'est une traduction intersémiotique c'est à dire que c'est un travail de mise en image de 35 récits de l'ancien testament ils ont été diffusés sous format de livres graphiques et aussi sous la forme de dessins animés de 4 à 5 minutes nous allons regarder un des épisodes celui de Babel diffusé par la chaîne Kato en décembre dernier et prochainement sur Arte je me souviens de Jérusalem je me souviens d'une très vieille histoire que je vais vous raconter Babel le récit d'une folie totalitaire après le déluge l'humanité est redevenue si nombreuse qu'elle a dû se disperser sur toute la surface de la Terre il y avait alors de nombreux peuples différents dans de nombreux pays différents tout le monde ne parlait pas la même langue tout le monde n'obéissait pas aux mêmes choses tout le monde ne suivait pas la même direction mais certains ont eu peur d'être dispersés ils n'ont voulu faire qu'un seul peuple ne parler qu'une seule langue et n'avoir qu'une parole alors c'est dans la grande plaine de Babylone qu'ils se sont tous arrêtés et là ils se sont assis ils se sont dit fabriquons des briques faisons cuire des briques tout le monde a répété oui construisons une ville construisons une tour dans le ciel cette tour elle devait être immense et toucher les étoiles elle devait rivaliser avec le soleil et la lune ce fut un chantier gigantesque les briques pour construire la tour étaient devenues plus importantes plus précieuses que la vie des hommes plus rien ne leur serait impossible ce serait la tour de leurs rêves les plus fous de tous leurs désirs de puissance chacun comprendrait tout de l'autre alors ils ajoutaient un étage et puis un autre et encore un autre indéfiniment indéfiniment jusqu'au jour où tout s'est écroulé la tour leur rêve de puissance et de transparence tout s'est brouillé Dieu a voulu qu'il se disperse sur toute la terre et qu'il parle plusieurs langues chacun devra faire l'effort de comprendre l'autre il y eut donc des peuples différents des langues différentes des espoirs différents quand ils se rencontraient ou quand ils se croisaient les hommes ont dû faire l'effort de s'intéresser aux autres et d'essayer de les comprendre on remercie Serge Bloch qui a réalisé les illustrations de ces récits il est connu surtout par ses héros Max et Lily ou Sam Sam ou aussi par ses dessins publiés dans le New York Times ou The Washington Post et nous voulons savoir comment avez-vous travaillé avec lui et pourquoi vous avez accepté de participer à ce projet alors d'abord je reviens juste ce que vous avez dit tout à l'heure c'est pas une traduction je crois qu'on l'aura reconnu mais c'est intéressant parce que ça va toucher la question quand même de la traduction de l'histoire de la traduction de la Bible c'est une réécriture du texte biblique voilà alors d'abord fait en sachant qu'il fallait que ça devienne un petit film de 4 minutes donc il y avait des contraintes écrire un texte qui devait être illustré pour faire un film animé et qui ne devait pas excéder 4 minutes donc c'est assez compliqué par exemple là encore la tour de Babel c'est un tout petit récit mais quand on s'est attaqué par exemple à l'histoire de la royauté d'Israël en 2 fois 4 minutes ça a été compliqué donc on a fait ça parce qu'on nous l'a demandé qu'on trouvait ça intéressant que moi je pensais que c'était poursuivre un travail sur la Bible qui devenait intéressant et travailler avec un illustrateur comme ça c'était passionnant et la réalisation des films aussi c'était vraiment passionnant mais pour rester dans notre sujet par rapport à ce petit film qui tombe à pic avec l'exposition donc par exemple l'idée a été d'une réécriture mais finalement comme j'avais en face cet illustrateur qui me posait des questions auxquelles peut-être je n'aurais pas pensé moi-même par exemple c'est tout bête il me dit bon il faut représenter la tour qu'est-ce que je vais faire pour la représenter enfin qu'est-ce que je veux et surtout il me dit qu'est-ce qu'on raconte quand ils construisent la tour or si vous avez fait attention dans le film on dit qu'à un moment donné la vie des hommes qui construisaient la tour était devenue moins importante que les briques elles-mêmes voilà c'est pas moi qui l'ai inventé c'est dans le Talmud dans le Talmud de Babylone qui est une série de enfin bon on ne va pas expliquer ce que c'est le Talmud là mais enfin bref c'est des commentaires et des récits et des explications justement des textes bibliques et un rabbin dans le Talmud de Babylone explique pour essayer de faire comprendre ce que cette tour avait de fou la folie de cette construction il explique qu'à un moment donné ce qui importait c'était les briques et la vie des hommes était moins importante que les briques donc c'est par des petites choses comme ça qu'on est arrivé effectivement qu'on re-raconte le texte en se servant d'une tradition d'explication et effectivement que du coup on peut illustrer tout ça et puis avec effectivement une interprétation du récit biblique exactement c'est notre question suivante nous voulions vous demander pourquoi il n'y a pas l'aspect de punition de Dieu dans ce récit vous dites que c'est pas une traduction que c'est une réécriture mais dans la Bible même dans la traduction de votre Bible il y a mais plutôt sur la Bible du Vatican il y a un aspect il y a un aspect de punition de Dieu et vous avez décidé de l'enlever alors c'est pourquoi s'éloigner de l'esprit du texte et au final est-ce que on est plus fidèle en étant infidèle au texte bonne question bon alors comme je dis c'est une réécriture donc après alors effectivement c'est pas la Bible du Vatican mais dans le texte hébreu dans le texte massorétique le texte qui fait référence effectivement il est dit que c'est Dieu qui décide de je dirais pas de punir d'ailleurs parce que le mot n'est pas employé dans le texte mais de détruire cette tour voilà parce qu'il juge que ça ne va pas c'est pas ça qu'il faut faire donc et alors on n'a pas fait entendre ça dans ce on comprend que ça ne va pas puisque la tour s'effondre je ne dis pas effectivement que Dieu a décidé bon je vais répondre franchement parce que j'ai pas eu envie de tirer le récit autour de cette question de ce que Dieu autorise ou d'une punition de Dieu d'un châtiment de Dieu qui est déjà en soi une interprétation du texte original donc on n'a pas voulu prendre cette interprétation là par contre on a voulu faire entendre autre chose qui est que c'est 11 premiers récits qui ouvrent la Torah c'est 11 premiers récits qui racontent les débuts de l'humanité finalement il répète une chose qui est lancinante et qui s'adresse à nous aujourd'hui de façon je trouve assez dure et bouleversante c'est à dire que l'humanité n'arrive pas à se rassembler à vivre ensemble elle doit se multiplier elle doit dominer le monde et à chaque fois c'est des échecs elle se rassemble elle grandit elle s'accroît et au fur et à mesure qu'elle grandit et qu'elle s'accroît les guerres la jalousie les rivalités les dispersions évidemment on ne voit qu'un film mais si on pouvait voir les 5-6 petits films qui racontent ses débuts ça commence toujours comme ça c'est pour ça que le texte commence comme ça c'est pas le début du texte de la Bible c'est après le déluge effectivement puisque ce texte arrive après le récit du déluge après le déluge on doit recommencer à vivre on doit recommencer à à se à grandir à se disperser à faire communauté et en même temps il y a la question de savoir c'est comment on vit ensemble et il y a ce fantasme qui apparaît tout d'un coup c'est à dire on va faire qu'une seule lèvre c'est le mot hébreux c'est le mot hébreux c'est l'organe de la parole c'est la lèvre ou la langue en tant qu'organe de la parole donc c'est à la fois on va parler la même langue mais en même temps on va parler d'une seule voix avec la même voix d'une seule lèvre donc c'est pour ça que le film insiste à la fois sur les deux interprétations c'est à dire une seule langue une langue unique pas de traduction pas de voilà et aussi en même temps ce rêve totalitaire de faire qu'un seul corps avec une seule voix une seule communauté transparente qui comprendrait tout de l'un et de l'autre et qui finit effectivement dans un fantasme de société totalitaire donc c'est alors heureusement qu'il y avait l'illustrateur et pas que moi donc c'est parce que ça devient drôle et amusant et nous pouvons préciser aussi qu'il y a une exposition sur les récits fondateurs au 5-4 à Paris jusqu'au 20 février je vous propose maintenant d'entamer un deuxième axe de notre entretien ce soir à savoir la spécificité de la parole de Dieu et donc pour commencer on va projeter quelques mots qui sont issus des récits fondateurs voilà donc ça dit je suis Yahvé ton Dieu je t'ai libéré d'Egypte et de l'esclavage ce qui est intéressant ici c'est de voir que vous avez conservé l'écriture hébraïque bien que la prononciation disons admise et de dire Yahvé et donc on voulait savoir pourquoi est-ce que vous aviez conservé cette écriture là est-ce que pour vous ça représentait un intraduisible ou est-ce que c'était un choix et par intraduisible on peut entendre soit c'est juste un mot qu'on ne peut pas traduire ou alors un interdit religieux de traduire ces écritures là alors là ça commence fort donc ce qu'on appelle le tétragramme c'est les quatre lettres en hébreu effectivement c'est un intraduisible d'abord parce que même les spécialistes aujourd'hui ne s'entendent pas sur la vocalisation possible et parce que comme tout le monde le sait pas au début d'ailleurs mais on va dire à partir du troisième mais peut-être plutôt du deuxième siècle avant Jésus-Christ dans le judaïsme ancien on ne prononçait plus c'était un interdit donc c'est à la fois pourquoi on a fait ça c'est à la fois par respect puisqu'on ne se situe pas là en faisant ce livre d'ailleurs on n'a pas voulu faire un livre catholique entre guillemets d'abord Serge Bloch n'est pas catholique il a une culture religieuse juive même s'il ne se définit pas du tout croyant donc on a voulu respecter ça effectivement et en plus là il s'agit effectivement de la révélation de ce nom à Moïse qui est un moment très important dans la dramaturgie de la Torah puisque c'est la première fois que Dieu fait entendre un nom effectivement donc on a respecté à la fois ce caractère sacré secret aussi et effectivement respecté le fait que dans la tradition croyante du judaïsme on ne prononce pas ce nom voilà c'est à dire quand vous faites un travail comme ça vous ne pouvez pas ne pas vous poser la question du respect et des traditions alors on peut choisir de transgresser mais on peut aussi à un moment donné choisir de respecter c'est ce qu'on a fait là avec et est-ce que dans votre travail vous en avez rencontré d'autres à la fois dans la nouvelle traduction et éventuellement dans les récits fondateurs des mots intraduisibles je veux dire oui de toute façon parce que non mais tout travail de traduction même c'est ce qui est beau dans la traduction c'est de faire apparaître ce moment où l'on ne sait pas traduire effectivement où l'on où effectivement il y a une espèce de résistance au transfert au passage où la réciprocité ne se voit plus voilà et c'est à ce moment là que la traduction devient très importante très passionnante et parfois difficile évidemment et donc on pourrait multiplier les exemples mais même tout à l'heure on parlait de cette question de la résurrection par exemple pour prendre un exemple là pour le coup chrétien effectivement bien sûr que c'est une question on s'est posé la question de savoir pourquoi on ne prend pas le mot résurrection qui est le mot qui est passé dans la tradition effectivement tradition traduction effectivement de la langue chrétienne c'est à dire que au final le christianisme s'est inventé une langue effectivement en français donc on a décidé de ne pas respecter ça pourquoi ? parce que notre respect s'est porté au texte lui-même effectivement à la langue du texte lui-même et à la diversité d'ailleurs de ce texte et après aussi pour dire les choses très simplement puisqu'on parle en tant qu'écrivain c'est qu'effectivement il y avait une force de faire entendre le texte dans une traduction nouvelle et avec une traduction entre guillemets plus littérale voilà mais des exemples il y en a plein on peut en prendre juste donc quand vous parlez revenir rapidement quand vous parlez de respect donc c'est un respect du texte primaire c'est ça ? ou c'est un respect qui englobe plus largement la religion du texte tel qu'on le par exemple je ne parle pas du texte primaire mais du texte tel qu'il a été établi le texte grec des évangiles par exemple le texte dit massorétique c'est-à-dire le texte qui fait foi aujourd'hui effectivement pour la traduction de la Bible hébraïque mais donc ça peut être un respect du texte lui-même bien sûr et d'ailleurs c'est le premier respect que l'on doit c'est-à-dire regarder faire l'étude du texte que vous avez sous les yeux pour le traduire d'abord ça c'est le premier respect après au-delà de la question de respect quand je parlais de respect c'est parce qu'effectivement ce sont des textes qui sont portés par des traditions et je reviens effectivement à la question de cette jeune lycéenne qui est une belle question de savoir est-ce qu'il faut être croyant forcément pour traduire alors j'ai envie de répondre non heureusement parce qu'il faut que les textes même les textes religieux que les textes puissent puissent circuler il ne faut pas et le fait d'être croyant n'interdit pas qu'on puisse traduire bien sûr et notre travail finalement était un peu à cette intersection là effectivement d'un dialogue d'une rencontre entre des gens qui pouvaient venir d'horizons différents de la foi ou pas et d'une tradition ou d'une autre mais de toute façon quand vous traduisez effectivement vous faites des choix et ces choix là vous les faites par rapport à votre propre culture à votre propre horizon à votre propre pratique d'écrire aussi et votre propre réception même de votre propre langue moi j'insiste toujours beaucoup sur la réciprocité de la traduction c'est-à-dire que bien sûr quand on fait passer un texte dans une autre langue on force quelque chose de ce texte en langue étrangère mais ce qu'on dit parfois moins c'est qu'on force aussi sa propre langue c'est que traduire la bible en français c'est pas évident et effectivement quelque chose se passe dans le français même quand vous traduisez la première phrase de la Torah quelque chose se passe en français et c'est là que les problèmes commencent comment on va traduire ça qu'est-ce qui dans le français ou dans ma façon moi d'écrire va supporter ce que je vais faire passer dans le français vous comprenez donc c'est des questions aussi comme ça pour aller un peu plus loin que la première question effectivement de la traduction proprement dite mais à un moment donné se pose la question de votre propre langue ce qu'elle reçoit comment cette propre langue est touchée par le texte qu'elle traduit et comment elle est même dans sa forme même peut-être dans sa syntaxe aussi parfois elle est touchée elle est bouleversée par le texte que vous traduisez ça n'est pas que le texte originel entre guillemets qui est effectivement bien sûr bouleversée quand on le fait passer dans une autre langue c'est aussi la langue qui traduit qui est bouleversée par le texte qu'elle traduit pour montrer un exemple de cette nouvelle traduction nous avons sélectionné cet extrait donc dans la nouvelle traduction vous avez un de vos collaborateurs avait écrit aujourd'hui il y a la confiance l'espoir et l'amour ils sont trois mais de ces trois le plus grand c'est l'amour donc nous voulions vous demander pourquoi ce choix du terme amour pour remplacer celui de charité et plus largement quelle est la part selon vous d'interprétation dans une traduction alors c'est un bon exemple parce que alors d'abord je vais revenir sur notre sur cette traduction c'est à dire qu'on a on a fait dans la version de poche ça a disparu je crois mais dans dans la première édition on a c'est un choix qui a été très contesté à juste titre mais en même temps je le revendique parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant on n'a pas voulu traduire toujours un mot un même mot grec ou hébreu là c'est du grec on n'a pas voulu traduire un même mot d'une langue toujours avec le même mot en français et surtout alors c'est là où c'était un peu culotté enfin entre guillemets ou ou pas bien je sais pas mais surtout les mots du vocabulaire j'allais dire du thésaurus premier de la foi donc là vous avez effectivement vous avez la foi l'espérance la charité en français qui sont les trois mots et le mot foi se retrouve dans notre traduction mais pas tout le temps alors là effectivement on a et c'est vrai que on a voulu étendre si vous voulez les chants sémantiques et les résonances sémantiques d'un même d'un même concept dans une langue de faire entendre plusieurs façons de l'entendre et de le traduire donc foi confiance il y a l'idée derrière tout ça de fermeté de tenir bon voilà donc il y a parfois plusieurs traductions en franco-mothèque alors ça c'est très contestable je le reconnais mais on a voulu enfin je revendique en tout cas dans ce travail là ce côté un peu expérimental parce qu'on n'a jamais voulu d'ailleurs faire une traduction de la Bible qui soit la nouvelle traduction de la Bible c'était pas c'était pas le problème on a voulu faire entendre dans la langue contemporaine et dans le travail de la langue contemporaine la réception de ces textes et des questions de traduction de ces textes donc effectivement ce fameux vocabulaire chrétien français la foi espérance charité surtout charité on a voulu le faire entendre effectivement autour de plusieurs mots en tout cas certains ont pris charité mais là dans ce passage de Paul on fait entendre l'amour qui est un mot aussi que peut-être aujourd'hui plus de gens peuvent entendre mais c'est pas le choix du terme amour c'était une manière d'universaliser un peu ce concept un petit peu oui mais on peut les critiquer parce qu'effectivement on peut dire ça banalise on peut dire ça le mot amour la force du mot amour c'est d'être à la fois banal et terrible donc la banalité du mot amour il faut la revendiquer aussi et c'est beau qu'elle soit là voilà c'était aussi et puis aussi parce que la question était de qui entend quelque chose du mot charité aujourd'hui voilà alors c'est des questions comme ça mais là on est en plein dans le débat qu'on a eu dans les débats qu'on a eu effectivement et qui sont tout à fait justifiés parce que moi j'aime beaucoup le mot charité c'est un très beau mot mais est-ce qu'on est tous d'accord là sur le sens du mot charité par exemple donc voilà c'est des questions maintenant nous allons projeter une illustration figurant dans les récits fondateurs puisque nous voulons que vous la commentiez elle est là voilà nous savons que c'était pas vous qui avez réalisé l'illustration mais nous aimerons oui mais nous voulons savoir qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous pouvez la commenter s'il vous plaît parce que dans les récits fondateurs on dit que lorsqu'on lira la loi de Moïse Dieu sera présent parmi nous et ça c'est Dieu présent parmi nous voilà alors c'est effectivement c'est une illustration qui intervient à la fin du livre notamment avec ce qu'on appelle le retour à Jérusalem quand après l'édit de Cyrus quand le grand roi Perse a permis effectivement aux juifs de revenir à Jérusalem il n'aura pas permis de refonder un état et une nation d'ailleurs mais il leur a permis de revenir de reconstruire Jérusalem et notamment les murailles de Jérusalem et notamment le temple de Jérusalem et là le prêtre Esdras effectivement dit il y a deux murailles en hébreu c'est Gadère il y a deux murailles il y a la muraille que l'on reconstruit celle mur d'enceinte de Jérusalem dont au passage je dis que dans le texte biblique on dit tout de suite que ceux qui étaient restés les juifs et les non-juifs qui vivaient là à Jérusalem se sont émus de la reconstruction du mur de Jérusalem on oublie toujours de dire ça c'est des échos contemporains mais Esdras dit il y a aussi une autre muraille c'est la loi et c'est la première c'est pas la première mais en tout cas c'est le premier texte où vraiment il est dit que la loi est un livre un sefer vous avez la loi dans un livre un sefer et vous ouvrez ce livre vous le lisez donc c'est les rouleaux effectivement de la loi vous lisez le livre et quand vous lirez le livre Dieu sera parmi vous ce qui est un moment effectivement très fort de l'histoire du judaïsme en tout cas donc là la représentation je n'ai pas justifié Serge Bloch il n'avait qu'à venir c'est qu'on voit le rouleau ouvert et des flammes qui symbolisent qui évoquent la présence de Dieu parce qu'effectivement on ne représente pas Dieu c'est même pas qu'on ne peut au-delà d'on ne peut pas comment représenter Dieu donc c'est justement ça il a pris le feu qui évoque l'apparition de Dieu à Moïse sous forme d'un buisson ardent d'un buisson qui brûle mais ne se consume pas etc et c'est puisque c'est l'Ancien Testament qu'on a enlevé la représentation humaine de Dieu ou c'est juste parce que non c'est parce qu'effectivement on est sur ces textes de l'Ancien Testament où cette question est là et où effectivement on ne représente pas Dieu on ne voit pas Dieu que effectivement d'ailleurs je peux le dire on n'a pas voulu faire on nous a demandé de faire le Nouveau Testament on a dit non et pour une question très simple peut-être un jour l'illustrateur en tout cas Serge me disait moi je ne sais pas comment faire représenter Jésus bien sûr on peut le représenter mais il dit je ne sais pas je ne sais pas et à partir du moment on se pose la question à quoi ressemblait Jésus c'est compliqué même dans son travail si vous avez fait attention vous verrez que c'est un trait qui n'est jamais abouti et aucun personnage ne ressemble à quelqu'un c'est un travail un tout petit peu plus profond que ça effectivement et justement souvent Dieu est représenté sous la forme d'un souffle ou d'un feu comme vous l'avez dit est-ce qu'on pourrait dire que c'est une représentation plus de l'Esprit Saint plutôt que des autres figures de Dieu entre guillemets non ça s'en va non mais d'abord parce que dans la Bible hébraïque dans l'Ancien Testament Dieu est décrit comme ça la présence de Dieu se manifeste par la roi par le souffle par le vent qu'on peut traduire par esprit après et puis par le feu effectivement et que la question de la manifestation de Dieu est une grande question dans tout l'Ancien Testament il y a un texte magnifique c'est la petite histoire du prophète Élie qui va défier le roi de Baal il va défier tous les prophètes de Baal là donc aucun des prophètes de Baal ne peut ne peut mettre le feu au bûcher du sacrifice et Yahvé qui est appelé par Élie fait s'enflammer le bûcher immédiatement mais après l'histoire c'est que Élie est chassé par le roi et la reine Jézabel c'est le roi Aqab qui sont effectivement vexés donc ils chassent Élie le poursuivent il va dans le désert il refait parce que toute la narrativité biblique c'est ça Élie chassé refait le même trajet que Moïse dans le désert il fait les mêmes étapes mais il est malheureux parce que Dieu ne lui répond plus il ne voit plus Dieu et l'aboutissement de ce chemin c'est de comprendre que Dieu maintenant ne se manifestera plus par la tempête par le feu par la violence par l'orage mais alors c'est un mot c'est une expression très célèbre qui a fait couler beaucoup d'encre et notamment qui a posé beaucoup de problèmes de traduction Dieu ne se manifestera plus que sous la forme du bruit d'un silence en poussière voilà si vous traduisez littéralement c'est ça c'est le bruit que fait la poussière quand on la broie voilà et Dieu ne se manifestera plus que par ce bruit là voilà il y a plein d'histoires comme ça donc l'idée était effectivement même visuellement de prendre conscience de ça donc effectivement Serge quand il y a une manifestation divine il y a souvent une espèce de nuée bleue qui arrive dans l'exposition après Babel traduire il y a une illustration qui montre la Pentecôte où chacun chacun des apôtres entend Dieu lui parler dans sa propre langue maternelle et du coup ça suggère que l'Esprit Saint est le premier traducteur de l'histoire donc qu'est-ce que ça vous inspire vous ayant fait du travail de traduction aussi hélas je n'ai pas le sentiment que l'Esprit Saint soit toujours venu nous voir mais on a été trop méchants mais non c'est un magnifique récit qui vient un peu en pendant effectivement du récit de Babel où Dieu tout d'un coup prend en charge la traduction et effectivement mais ça rejoint un peu ce que je disais c'est-à-dire que quand même la traduction va être au coeur même de l'annonce puisque c'est dans les actes des apôtres dans ce récit où on raconte comment effectivement les premières communautés vont évangéliser et vont se constituer et finalement là il y a une espèce de mythe qui est raconté effectivement où ça va se faire parce que effectivement grâce à l'Esprit de Dieu toutes les langues pourront être comprises et entendues et toutes les langues pourront être parlées de laisser un ou encore des questions à vous poser donc on va vous montrer la vidéo bonjour monsieur Boyer je m'appelle Gamzee et j'aimerais vous poser la question suivante pourquoi avez-vous choisi la traduction de la Bible plutôt qu'un autre livre sacré bonjour monsieur Frédéric Boyer je m'appelle Maria et aujourd'hui j'ai une question pour vous pourquoi vouloir faire revivre la culture chrétienne si vous n'êtes pas attaché à celle-ci et animé par la foi c'est une même question alors d'abord pourquoi avoir choisi la Bible et pas pourquoi pas le Coran ou des textes hindous je ne sais pas quoi d'abord parce que c'est effectivement la littérature et le livre dont je me sens le plus proche puisque c'est à la fois ma culture j'étais élevé dans cette tradition-là chrétienne et je m'en sens très proche et j'ai étudié ce livre voilà donc j'ai choisi de traduire le livre qui m'était proche et pour toutes les raisons que j'ai dites au début sur l'importance effectivement de la traduction de ces textes-là dans toute l'histoire de notre culture et dans l'histoire même des civilisations voilà et surtout je le répète même si c'est un peu mais surtout par amour de la littérature et du travail de la littérature sur ce livre je le dis c'est plus ça qui m'a passionné qu'effectivement essayer de restituer la parole de Dieu ce que j'ai voulu montrer c'est l'importance de la littérature dans la question de la traduction et notamment dans la question de la traduction de la Bible voilà alors pourquoi avoir choisi traduire si si mais si justement je m'en sens proche c'est pour ça que je l'ai traduite alors est-ce que je suis croyant c'est toujours une question qui est compliquée je en tout cas je suis dans cette tradition-là je 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 le dis très sincèrement j'ai du mal à me dire croyant mais en tout cas je suis toujours en train de me poser la question voilà donc peut-être que c'est pour ça que je traduis la Bible et je répète parce que c'est important alors là c'est peut-être quelque chose qui va aller au-delà non en tout cas il faut se battre pour que les textes sacrés ne soient pas seulement lus traduits interprétés par ceux qui y croient et par ceux qui en sont la communauté c'est important bien sûr de dialoguer avec une communauté croyante qui lit qui traduit qui interprète et qui préserve ces textes là c'est très important mais il faut aussi que des gens venus d'horizons différents de cultures différentes puissent s'emparer aussi de ces textes et même de leur traduction je trouve ça très important parce que c'est comme ça que les cultures vivent se créent rentrent dans des dialogues parfois difficiles douloureux mais féconds et c'est surtout comme ça que les textes échappent au fondamentalisme de la lecture et de l'interprétation et que ça c'est le vrai combat c'est le vrai combat c'est à dire de ne jamais enfermer les textes dans une seule lecture et dans une seule réception et ce n'est pas du tout pour s'opposer aux croyants dont je fais un peu partie quand même c'est au contraire pour enrichir la foi même en ces textes de pouvoir les ouvrir de pouvoir ouvrir ces textes à d'autres lectures à d'autres tradictions et voilà c'est après c'est quand le fou qui m'écrivait deux fois par mois pour me dire que je vais être crucifié je lui ai répondu dans ce livre voilà pourquoi enfermer comme ça pourquoi vous enfermez dans un langage pourquoi vous enfermez dans des mots et pourquoi enfermez la parole que vous dites aimer et respecter dans un seul mot dans un seul langage bien sûr alors qu'il faut au contraire ouvrir après mais alors si ces textes doivent être accessibles aux personnes même qui n'y croient pas les récits fondateurs ont quand même été diffusés par Cato qui est une chaîne catholique bientôt sur Arte effectivement mais Cato a quand même une vocation de pédagogie culturelle alors peut-être que votre approche est plus culturelle mais comment vous voulez toucher et comment vous voulez que les personnes qui ne sont pas croyantes reçoivent ces textes ces textes précisément est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une vocation de pédagogie culturelle et de prosélytisme d'un côté ou un peu fort mais bon vous vous renoncez alors il y a deux questions alors d'abord bon moi Cato ce n'est pas moi qui l'ai choisi c'est ceux qui ont voulu et c'est très bien je trouve d'ailleurs mais vous voyez que ça intéresse à Paris il y a une expo avec le centre culturel le 104 qui n'est pas du tout tenu par des catholiques ou même des chrétiens c'est un centre culturel ouvert bon il y a Cateo il y a Arte le livre il s'est vendu partout pas simplement dans les religieuses bien sûr voilà donc alors là je veux que je vous réponde moi j'ai envie de dire pour moi ça me paraît tout à fait naturel que ces livres qu'on puisse lire la bible sans être croyant et que même c'est nécessaire parce que ça fait partie je veux dire des banalités que vous savez tous ça fait partie de ce qui fait même notre patrimoine commun même culturel donc et ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire il faut même que ce patrimoine même s'il devient de moins en moins notre patrimoine il puisse être à nouveau réinterprété qu'on puisse une nouvelle fois le reprendre avec les questions contemporaines qui sont les nôtres et qui sont pas forcément celles d'il y a un siècle deux siècles ni même peut-être il y a 50 ans avec une situation de réception de ces textes qui a changé qui est différente on est dans des cultures nous sommes dans des cultures plurielles voilà donc c'est absolument nécessaire que ces textes puissent circuler dans ce contexte là de réception où les traditions ne sont plus monolithiques ou uniques voilà c'est très important au contraire donc au tout début des récits fondateurs vous écrivez quand tout est noir quelqu'un parle la lumière se fait est-ce qu'on peut dire que du coup les récits bibliques sont censés nous éclairer ou est-ce qu'il reste des passages encore obscurs au sens obscurantique carrément c'est beaucoup de questions d'abord là cette phrase elle ne signifie pas ça du tout mais je vais répondre à votre question cette phrase c'est un problème que je me suis posé qu'on s'est posé ensemble avec l'illustrateur c'est-à-dire comment raconter le commencement justement alors comme on ne voulait pas faire de paraphrase du texte biblique donc on a fait de l'exégèse on a fait du midrash on a essayé de raconter ce que ça dit ce texte d'abord ça dit une chose très forte et il y a toute une question dans ce qu'on appelle le midrash rabat c'est-à-dire dans ce commentaire c'est un des commentaires effectivement qui date du 3ème siècle ou 4ème siècle de notre ère effectivement où des rabbins se penchent sur ces textes et notamment là sur ce premier texte de la Genèse et se posent des questions et il y en a un qui dit mais comment Moïse a-t-il pu parce qu'à l'époque on pensait que Moïse était l'auteur de ces textes comment Moïse a-t-il pu raconter les commencements alors que par définition il n'était pas là il n'était pas encore créé c'est une question qui paraît bête mais finalement c'est toujours profond alors un autre rabbin dit c'est Dieu qui lui a dit qui lui a raconté ce qu'il avait fait l'autre rabbin lui dit ah bah non Dieu n'a pas pu s'abaisser en quelque sorte je vous la fais courte s'abaisser à raconter ce qu'il a pu faire ça c'est pas possible voilà et notamment et il y en a un qui trouve l'idée il dit mais toi quand tu veux quelque chose quand tu veux faire quelque chose qu'est-ce que tu fais tu parles bah Dieu il a fait pareil et voilà donc c'est cette question là qu'on a voulu mettre en avant au début de ce livre voilà donc ça commence par zut je me rappelle plus de la phrase c'est le rhume je suis fatigué mais on a commencé par une phrase c'est pénible il y a plein de conneries voilà comment tout a commencé nous ne le saurons jamais effectivement parce que c'est la question la question du commencement on peut pas connaître puisque de toute façon par définition il n'y a pas de témoin au commencement donc comment raconter le commencement donc pourquoi on fait ça c'est justement pour que les gens se posent au contraire la question de ces textes et non pas tout de suite qu'on se dise oulala ça y est on croit que le monde s'est fait comme ça au contraire ces textes sont écrits et on doit les lire aujourd'hui parce qu'ils nous posent des questions et là ils posent la question d'abord pourquoi a-t-on besoin de raconter le commencement c'est important puisqu'on doit raconter le commencement parce que d'une certaine façon pour ancrer quelque chose pour comprendre d'où on vient donc on doit le raconter donc on doit inventer des histoires mais c'est très très important et en inventant les histoires du commencement on s'invente nous-mêmes et on se donne une histoire on se donne un sens voilà et en même temps il faut là ce qui est très beau dans ce texte biblique c'est qu'effectivement ça se passe dans la parole voilà Dieu parle Dieu parle et le monde existe et d'une certaine façon ça dit aussi une chose très simple c'est que pour habiter le monde vous avez tout ce qu'il vous faut puisque vous avez tous les mots vous avez le mot lumière donc vous avez la lumière vous avez le mot noir donc vous avez le noir vous avez le mot montagne donc vous avez le monde c'est à dire que les frontières du langage sont les frontières du monde telles que en tout cas ça apparaît et c'est ça le sens profond et fort du texte tel que moi j'ai voulu le faire apparaître là et n'ont pas l'idée évidemment d'un récit qui raconterait authentiquement comment le monde ce qui était d'ailleurs pas du tout la vision des gens qui écrivaient ces textes il s'agissait pas de savoir scientifiquement comme une pensée moderne comment le monde a pu se construire voilà mais raconter ces questions de qu'est-ce que c'est que comment c'est d'où on vient et qu'est-ce qu'on met en ordre là-dedans et bien tout se passe par la parole on raconte un monde ordonné un monde où tout est bon au sens presque de ce qui est utile tout est utile tout est bon tout est reconnaissable et après ça se gâte évidemment et ça se gâte quand on apparaît mais bon comme ça ça aussi ça a un sens ça a un sens je rappelle alors que le premier chapitre ce premier chapitre et ce premier texte on raconte les commencements les premières choses moi je préfère traduire comme ça les premières choses elles sont décrites comme ça tout va bien et on est dans un régime alimentaire doux puisque c'est le régime végétarien il est donné à tous les vivants le végétal donc il n'y a pas de sang versé et donc ce texte apparaît en fait dans la grande tradition biblique et juive et talmudique comme le texte en fait d'une utopie c'est plutôt la vision d'un monde tel qu'on l'imagine et tel qu'on le rêve et tel qu'on l'espère d'une certaine façon plutôt qu'un début de monde si vous voulez c'est un texte politique c'est un texte qui dit qu'au commencement on doit penser d'une certaine façon pas de sang versé la paix l'utilité la beauté et un ordre harmonieux voilà c'est ce qui nous fait vivre cette pensée ça et c'est sur cette harmonie qu'on va passer aux questions du public nous vous prions de faire des questions et plutôt que des témoignages il y aura deux micros qui vont circuler dans la salle donc la personne qui souhaite s'exprimer et poser une question elle peut le faire alors je veux dire on peut dire que vous êtes comme Frédéric Lenoir tout le monde il est beau tout le monde il est gentil je veux dire dans la bible lui alors vraiment il m'a toujours fait rigoler excusez-moi mais je m'excuse pas non c'est parce que les gens toujours je m'excuse pardonnez-moi d'avoir dit ça non moi je m'excuse non non mais vous avez raison de dire mais moi j'aime pas du tout Frédéric Lenoir donc si j'ai pu paraître un peu comme Frédéric Lenoir alors excusez-moi il vous ressemble un peu je suis déçu alors moi il y en a un qui a dit la religion ça se prouve pas ça s'éprouve c'est la science qui se prouve je sais pas qui c'est qui a dit ça il faudrait un peu revoir vos citations alors moi je voudrais savoir pourquoi vous dites que les gens sont jaloux moi je m'étonne alors que les dieux sont hyper jaloux Dieu n'aime pas la concurrence vous voyez bien que Dieu ce qu'il fait de l'apostasie même quand on lit Josué il demande à son peuple vous voulez rester toujours avec ce dieu jaloux ce dieu colérique ce dieu exclusif vous voulez toujours rester avec lui oui bien sûr on veut rester il a tué tout le monde la voie est libre il a même chassé les amorites et comment vous l'avez traduit ça c'est un dieu un dieu il est gentil ce dieu merci ça c'est un dieu gentil je peux vous répondre je suis d'accord avec vous et comment vous avez traduit aussi moi je suis je suis insulté deux fois dans la bible une fois parce que je suis je suis mécréant et deux fois parce que je ne me suis jamais marié je suis un sale fornicateur merci alors et deuxièmement comment il y a il y a plusieurs questions Jésus a dit je ne suis pas venu pour la paix mais pour l'épée comment vous le traduisez pour la vie d'accord merci je vous réponds franchement mais d'abord alors d'ailleurs c'est intéressant je vous réponds moi je ne me sens pas du tout je ne suis pas là pour vous expliquer que c'est formidable je ne suis pas et même la violence dans la bible c'est quelque chose de très très important la violence de dieu bien sûr dans ce texte dans ce livre là même illustré on n'a pas voulu le gommer par exemple la conquête de la terre sainte effectivement le récit de Josué est un récit effroyable est un récit effroyable voilà donc bien sûr alors après ça peut se on ne va pas se lancer dans un débat trop long là dessus je parlais de jalousie parce qu'effectivement c'est une des grandes questions qui ouvre d'abord c'est une grande question de toute la bible et notamment tout le livre de la genèse la question de la jalousie la jalousie entre frères qui rythme vraiment le récit de la genèse et la violence de dieu vous avez raison elle est partout présente dans la bible il y a aussi des moments où et c'est pour ça que j'ai parlé d'Elie où tout d'un coup cette violence disparaît et on a une vision de dieu autre parce que vous accusez ce brave dieu je ne sais pas s'il existe moi mais ce sont ce sont les hommes qui ont écrit ce texte et c'est eux qui ont projeté comme ça une telle violence divine voilà donc il faut aussi ça pourrait nous amener loin mais c'est la représentation que l'on se fait de dieu et il y a des représentations polyphoniques de la divinité dans la bible comme dans d'autres textes religieux il n'y a pas une représentation de dieu mais la violence est très prégnante et notamment dans ces récits puisque vous parlez de Josué effectivement c'est un des récits les plus violents de la bible où toutes les populations passent âme homme femme enfant et même le bétail doit être éliminé c'est une grande violence effectivement il y a une autre question là-bas bonsoir vous ne pensez pas qu'en faisant une traduction comme celle-ci ou même une réécriture ça peut enlever un peu de la valeur de la bible et en fait vous ne pensez pas que qu'il faut se rapprocher le plus du sens plutôt que de changer le mot comme par exemple charité et amour qui sont deux mots très différents c'est bien parce qu'on est au coeur du problème de la traduction charité c'est une traduction c'est pas le mot original charité c'est une traduction française translittérée d'un mot latin caritas qui lui-même traduisait un mot grec et même un mot hébreu voilà donc on ne parle que de traduction il n'y a pas alors si vous pouvez dire si vous êtes capable de lire la bible en grec le nouveau testament en grec très bien on peut le lire en grec mais le lisant en grec vous ferez vous-même votre propre traduction et donc ces mots charité foi ce sont des mots traduits ce sont des traductions des traductions de mots grecs de mots hébreux et il y a toute une chaîne comme ça et c'est ça la culture c'est pour ça que c'est fondamental c'est à dire que la beauté du mot charité c'est cette espèce de traverser à la fois des langues des sens des interprétations des traditions qui ont déposé ces textes et les ont reçues et ces langues qui ont fait que ce mot charité effectivement a résonné même dans la littérature dans la foi à différentes époques et est devenu un mot si important mais le mot charité est déjà une traduction voilà donc c'est ça la question il faut accepter cela voilà il faut accepter cela après est-ce que c'est pas mieux après je reconnais est-ce que c'est pas mieux d'aller directement au texte on va dire source pour aller vite bien sûr c'est passionnant d'aller directement et c'est pour ça que c'est passionnant de traduire parce que quand vous traduisez vous allez au texte effectivement source donc c'est effectivement passionnant d'essayer de déchiffrer les premières pages de la bible en hébreu parce que si vous le faites patiemment avec des gens qui peuvent vous aider vous allez découvrir des choses que vous n'imaginez même pas dans le texte dans les traductions effectivement la traduction elle est absolument nécessaire voilà elle a toujours été en plus puisqu'on est là pour parler du christianisme c'est pour ça que j'ai tenu à le dire au début le christianisme n'existe que de traduire voilà c'est la langue chrétienne est déjà une langue de traduction mais en fait si tout le monde disait comme vous la traduction en fait à la fin on aurait une autre traduction vu que si on passe de charité à amour amour après on change un mot après il y aura une autre traduction ce sera une autre phrase ce sera un autre sens je réponds deux choses vous avez raison mais je réponds deux choses d'abord au 18ème siècle quand vous étiez catholique vous alliez à la messe vous n'entendiez pas parler de charité vous entendiez parler de caritas voilà je répète ce sont des traductions donc de toute façon et après c'est le débat qu'on a eu au début et je l'ai reconnu c'est qu'on est sur des traditions et là on quitte juste la question du lit mais on est sur des traditions où en tout cas pour parler du christianisme et du catholicisme plus particulièrement où effectivement la liturgie fige identifie d'une certaine façon une traduction un texte qui est le texte commun des croyants et c'est très important je dis pas qu'il faut absolument et c'est très important qui est que l'on puisse lire ensemble le même texte dans une même langue dans une même traduction que l'on comprenne les mêmes mots ensemble bien sûr mais je dis aussi que c'est très important de pouvoir en débattre et peut-être d'écouter ces mêmes textes dans d'autres mots et même dans d'autres langues voilà c'est il faut accepter il faut accepter cette voilà cette cette diversité là parce que c'est celle qui fait vivre et je vous dis si aujourd'hui on parle encore de charité c'est parce qu'il y a eu tout ce travail à la fois de traduction de réception et qui fait que et que le mot amour n'est pas une mauvaise traduction pour Caritas non plus faut pas exagérer c'est aussi merci bonsoir merci pour cet intéressant échange et donc moi je voulais vous poser une question est-ce que vous pouvez témoigner s'il vous plaît sur votre vision du mot sacré donc qu'est-ce qui définit le côté sacré d'un texte de votre point de vue littéraire au niveau de la stratégie de témoignage par le texte est-ce qu'il s'agit d'un champ lexical enfin quelque chose qui tient du langage ou alors plus d'une garantie portée par un groupe communautaire référence ou alors encore pour l'auteur de la traduction une intention créatrice qui est posée par celui qui va qui va rédiger selon vous où est-ce que ça se situe le caractère sacré d'un texte on va peut-être prendre une deuxième question non vous voulez répondre non je ne peux pas vous répondre c'est une grande question d'abord je vais être très franc comment dire ça ça ne me passionne pas cette question du sacré je vais vous choquer peut-être mais ça ne me passionne pas voilà ce qui me passionne c'est ce que vous venez de faire c'est d'interroger savoir où on la place où on place cette question là est-ce que c'est dans le langage lui-même est-ce que c'est dans une conception dans une représentation etc voilà alors après les représentations du sacré et les conceptions du sacré il y en a de multiples effectivement c'est d'abord un acte de séparation c'est un acte de distinction à la limite on parlait on parlait du texte de la Genèse du premier texte de la Genèse l'acte par lequel Dieu crée le monde c'est il sépare c'est un acte sacré en tout cas c'est un acte qui confère quelque chose donc le sacré c'est tout ce qui va participer effectivement à distinguer les choses et à séparer un espace un lieu donc on peut le faire aussi par le langage effectivement et on peut mais moi mon rôle là ici en tout cas je ne suis pas spécialiste de l'anthropologie du sacré mais mon rôle c'est plutôt d'expliquer qu'au contraire on doit s'emparer des choses des mots et que voilà on peut le faire tout en respectant les représentations des uns et des autres mais que c'est cet acte là qui est fondateur aussi cet acte là qui est culturellement indispensable voilà c'est donc c'est pour ça je n'ai pas moi de conception personnelle du sacré voilà je vais vous choquer en me disant ça mais c'est comme ça il y a une autre question bonjour monsieur Boyer sur la continuité de l'ancienne question j'aimerais vous demander enfin je trouvais ça intéressant que vous changez quelques mots par exemple charité en amour et en fait je me demandais si cette réécriture de la bible ce n'était pas justement une bible que vous vous êtes appropriée ou est-ce que vous direz que c'est le nouveau testament du nouveau testament ou parce que peut-être que le fond n'est pas le même que celui d'avant enfin je pense c'est ça qu'elle a voulu dire le message même parce que ce n'est pas une traduction littérale justement de la bible est-ce qu'on n'est pas confronté justement à une nouvelle bible à une nouvelle bible d'une certaine façon si voilà alors parce qu'il faut bien distinguer le travail de traduction dont on a parlé là à une cinquantaine de personnes et ce livre là illustré dont vous avez vu un petit film qui je vous rappelle n'est pas une traduction c'est une création autour de quelques récits bibliques avec un illustrateur et où je me suis amusé à re-raconter les choses pour que l'illustrateur donc ça c'est une chose par exemple le travail de traduction d'abord j'ai toujours revendiqué même si certains nous l'ont dénié que c'était une vraie traduction que c'était un travail de traduction et après effectivement c'est une façon dans la traduction il y a toujours un moment d'appropriation même si après on peut se déprendre de quelque chose et bien sûr qu'une nouvelle traduction donne un nouveau texte donc une nouvelle façon de lire de comprendre et voilà ça c'est sûr bien sûr on traduit donc ça reste une bible quand même pour moi oui bien sûr bien sûr après il faut essayer c'est pour ça que cette idée un peu l'idée de l'imprimatur tout ça c'était important d'en parler bien sûr que ça ne pouvait pas devenir la bible liturgique bon tout d'un coup l'église n'avait pas décidé de prendre cette traduction plutôt qu'une autre d'abord parce que pourquoi parce que les défauts même de cette traduction la nôtre interdisent qu'elle puisse être vraiment une bible liturgique puisqu'elle est trop diverse elle est trop polyphonique elle est trop et qu'effectivement un même mot voilà vous pouvez tomber sur le mot foi mais après vous allez tomber sur un autre mot pour reprendre la fameuse charité voilà on n'a pas traduit toujours le mot soit agapé en grec soit en hébreu le mot hébreu par le même mot donc effectivement ça n'est pas une langue ça peut être difficilement une bible communautaire et on se retrouve mais ça reste néanmoins une bible et vous avez beaucoup d'autres bibles comme ça on a l'air de dire au 20ème siècle il y a eu le 20ème siècle était un grand siècle de traduction de la bible il y a eu beaucoup beaucoup de traduction de la bible vous avez beaucoup de bible si vous voulez acheter une bible demain vous avez beaucoup de traduction beaucoup de possibilités et ça ne sera jamais tout à fait le même texte bien sûr oui je voudrais vous poser une question par rapport à un des récits fondateurs sur le sacrifice d'Isaac si je me souviens bien si je n'ai pas compris de travers il me semble que il y a une interprétation assez forte une sorte de parti pris Abraham aurait peut-être en fait mal entendu ou mal compris et toute cette violence qui lui venait de Dieu peut-être il avait mal entendu c'est une très belle question alors on est bien d'accord là c'est pas on parle pas de la traduction on parle des récits fondateurs du livre illustré parce que dans la traduction ces questions là on ne se les est pas même si on se les est posées mais on a traduit le texte on a essayé de traduire le texte en tout cas là effectivement on raconte ce sacrifice d'Isaac pour ceux qui connaissent l'histoire Abraham à qui Dieu a promis une descendance inouïe à qui il a donné un fils alors qu'il avait 99 ans un fils qui s'appelle Isaac en hébreu c'est-à-dire il rira il va rire et pourquoi ? parce qu'Abraham quand on lui fait cette annonce-là rit et Sarah aussi rit sa femme et bien un jour Dieu demande à ce même homme à ce même Abraham lui demande d'aller sur la montagne et de faire un sacrifice et d'y aller avec son fils alors effectivement lorsqu'on traduit lorsqu'on lit le texte en hébreu Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils sur la montagne mais il se trouve que dans toute l'histoire de la lecture de ce texte dans toute l'exégèse de ce texte et notamment l'exégèse juive on s'est posé cette question est-ce que vraiment Dieu a demandé ça à Abraham et est-ce que ce ne serait pas plutôt Abraham qui n'aurait pas tout à fait compris ce que lui demandait Dieu et alors dès le Midrash Rabbah la question est posée jusqu'à Rachi qui est un savant juif médiéval se pose la question et même en relisant l'hébreu ils disent mais non on peut très bien comprendre que finalement il a simplement demandé à Abraham d'aller faire monter en fumée un feu et d'y aller avec son fils mais pas forcément de sacrifier son fils c'est un grand débat même jusque dans la littérature contemporaine vous avez des pages du journal de Kafka magnifique sur ces questions là en disant mais Abraham finalement on peut imaginer qu'Abraham répond toujours avec la promptitude d'un garçon de café et là vous touchez quelque chose d'essentiel c'est-à-dire que ces textes sont là pour nous poser des questions ces textes sont des épreuves des épreuves d'interprétation des épreuves de lecture c'est pas simplement pour vous raconter une histoire horrible de sacrifice d'enfant même si ça peut être aussi ça c'est aussi pour qu'on vous pose la question qu'est-ce que vous comprenez vous vous comprenez le sacrifice la mort ou la vie et le texte lui-même le récit biblique joue sur cette ambiguïté puisqu'on connait l'histoire Abraham monte avec son fils sur la montagne Isaac demande mais où est l'agneau du sacrifice voilà donc quand même Isaac apparemment il n'est pas prêt à y aller et Abraham dit Dieu il pourvoira question réponse ambiguë soit on dit Abraham cache ça soit il croit on peut aussi interpréter qu'Abraham croit vraiment que Dieu pourvoira au sacrifice là-haut et ensuite l'ange de Dieu revient reappelle Abraham et interrompt le geste d'Abraham donc ce texte pose toutes les questions effectivement il pose la question du sacrifice de l'enfant il pose la question de pourquoi Dieu peut demander une question pareille à celui-là même qu'il a désigné comme ayant la plus grande descendance et à son fils chéri que Dieu a voulu qu'il ait alors qu'il n'était plus en état d'en avoir un donc toutes ces questions effectivement ce texte nous appelle à nous les poser et c'est ce qui est beau c'est ce qui est beau et en traduisant ou en réécrivant effectivement on se pose ces questions on va prendre une dernière question au troisième rang s'il vous plaît bonsoir j'aimerais savoir avec votre travail de traduction si vous ne pensez pas que ça pourrait porter à confusion si une personne voudrait se renseigner sur la bible etc qui voudrait se renseigner et qui tomberait éventuellement sur votre livre que vous avez changé certains mots et qui pourrait donner d'autres sens vous ne pensez pas que ça pourrait porter à confusion vous parlez de la traduction ou du de la traduction de la traduction bien sûr la preuve c'est que quand cette traduction est parue on a parlé tout à l'heure on a reçu pas mal de lettres et de réactions où les gens étaient choqués parce qu'on avait changé leur bible donc effectivement j'ai pas nié ça mais moi je revendique l'intérêt et l'importance et l'utilité de faire ça parce que on va pas reprendre mais c'est parce que justement ces textes là sont là pour être toujours réinterprétés retraduits retravaillés et justement pour nous mettre à l'épreuve de l'interprétation au défi de la compréhension et c'est en travaillant ces textes comme ça que l'on fait vivre ces textes là et non pas en répétant la même lettre le même mot la même interprétation je sais pas si je me fais bien comprendre parce qu'on va un peu vite mais c'est important donc oui des gens peuvent être déstabilisés peut-être ils l'ont été d'ailleurs pour une partie mais d'autres aussi on peut dire qu'on a reçu des témoignages de gens qui n'avaient jamais lu la bible qui n'avaient jamais pu lire la bible et qu'avec cette traduction pour des raisons X parfois des raisons mauvaises parfois des bonnes raisons ont découvert le texte biblique ont pu entrer dans le texte biblique après de façon plus générale l'histoire de la tradition biblique quelle qu'elle soit en tout cas depuis ses origines jusqu'à qu'elle ait traversé le judaïsme et le christianisme l'histoire de cette tradition a toujours été effectivement une histoire de récit on a toujours re-raconté la bible dès les débuts dès les débuts quand je parlais des traditions comme le midrash comme dans le talmud et après les pères de l'église c'est à dire ces premiers grands chrétiens qui ont fait le travail de re-raconter aussi les textes bibliques pour leurs ouailles c'est à dire qu'on a toujours raconté le récit biblique appelle le récit on a toujours re-raconté donc c'est à dire c'est pas nouveau de faire ça on n'a rien inventé ça a toujours existé et vous avez même je crois que dans l'exposition il y a des livres effectivement où on a il y a un manuscrit effectivement c'était au Moyen-Âge il y avait beaucoup de manuscrits comme ça où on racontait les histoires de la bible mais c'était pas le texte biblique on racontait les histoires de la bible on les illustrait ça a été la même chose avec l'iconographie pendant des siècles et des siècles on a raconté la bible en images dans les églises dans la peinture etc et la plupart du temps c'est parfois folklorique le texte biblique lui-même n'est pas toujours extrêmement respecté dans la tradition iconographique parce qu'il fallait dire autre chose aussi il fallait dire comment on lisait ces récits comment on les comprenait donc si vous voulez ce qui est beau c'est ça c'est que ce texte là ces textes là au contraire sont en donner l'énergie d'une culture l'énergie d'une tradition qui qui passe par l'interprétation par la lecture par la traduction voilà c'est la force d'une tradition comme celle là voilà merci Frédéric Boyer sur ce nous allons clore la conférence nous voudrions remercier le Musam de nous avoir accueillis ce soir le journal Ziblin également avec Agnès Fréchel qui n'a pas pu être présente ce soir mais que nous remercions aussi et madame Nadim pour nous avoir aidé à préparer cette conférence on se retrouve demain avec une conférence autour de la traduction du Coran animée également par des étudiants de Sciences Po et avec le philosophe Souleymane Bachir Diagne des conférences également la semaine prochaine autour du savoir-faire avec les différences également animées par des étudiants de Sciences Po on se retrouve avant ça à la fin avec une séance de dédicaces par monsieur Frédéric Boyer et la vente d'ouvrages non seulement de monsieur Boyer de ce soir mais également de tout le cycle de conférences que vous pourrez suivre voilà merci 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 beaucoup Merci.